Vous disiez tout à l'heure que quand vous étiez jeune à Brooklyn, vous ne croyez pas qu'il puisse y avoir de l'avenir pour un écrivain ou qu'on ne pouvait pas devenir facilement un écrivain en Amérique. Qu'est-ce qui vous faisait penser cela? Non, je vais dire cela plus court, que peut-être je ne deviendrai jamais un écrivain. J'avais des doutes très fortes à propos de moi-même, ma capabilité, comprenez-vous. Je n'avais pas de confiance en moi-même, c'est ça. Comme écrivain, je veux dire, comme génie ou quoi. Oui, je rêvais presque toute ma vie, depuis ma jeunesse, d'être un écrivain. Mais peut-être, j'estimais la vie ou l'esprit d'un écrivain. Je l'ai placé trop haut et c'est pour ça que j'étais toujours déçu avec moi-même. Aussi, je n'ai pas montré un grand talent comme jeune homme. J'ai essayé deux, trois fois d'écrire et ça ne va pas. Et j'ai dit, voilà, je ne suis pas un écrivain. Mais vous vous souvenez-vous du choc qu'a été pour vous la découverte de Paris en 1930, alors que vous aviez 41 ans? La découverte de quoi? De Paris, quand vous êtes arrivé à Paris. Oui, pour moi, oui, c'était un tout autre monde. Le monde de la culture, on peut dire. Et un monde avec sensualité aussi. De toute façon, n'est-ce pas? Tout avait un autre visage, un autre visage pour moi. Ça m'a stimulé, inspiré et tout. Et à Paris, vous avez senti que vous pouviez devenir un écrivain? Oui, 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 parce que j'avais déjà écrit trois livres. Et c'est, quand je suis heureux, qu'ils ne sont pas imprimés, ces livres-là. C'est vous qui le dites. Mais à Paris, j'ai trouvé ma propre voie, je crois. Et par le désespoir, j'ai touché le fond, n'est-ce pas? J'étais prêt à me suicider. Vous avez d'ailleurs écrit à Paris, je suis mort et ensuite, je suis ressuscité. C'est ça, oui, dans un vrai sens, parce que tous les liens étaient coupés. Vous savez, avec mes amis, ma femme, tout, tout en Amérique, oui, oui. J'étais tout seul. Je suis en anglais à Paris. Sous-titrage FR ?